Profiterait-il de la Coupe du Monde pour convertir les supporters à l'islam en marge des matchs ? C'est ce qu'affirme la journaliste Caroline Fourest. Aux abords des stades, ça ne va pas être la fête. Le Qatar a prévu des tentes pour convertir. Il y a à peu près 2000 prédicateurs qui ont été mobilisés aux abords des stades. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrant des supporters convertis sont partagés, comme cette famille brésilienne dans une mosquée. Nous l'avons localisée et nous sommes rendus sur place. Ici, il y a bien une tente expliquant l'islam aux occidentaux. Ou plutôt un stand sous un parasol. Il ne se trouve pas aux abords d'un stade, mais à côté de la mosquée. Cette femme nous reçoit, elle ne s'en cache pas. Elle est bien là pour vanter les mérites de sa religion aux touristes qui s'intéresseraient à l'islam. On ne le faisait pas, mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient et nous posaient des questions sur l'islam et ils ne savaient pas où aller. Alors on leur offre ce service. Si vous avez des questions sur la culture, des choses que vous ne comprenez pas, vous venez et vous posez la question, c'est facile. Dans ce livre d'or, des messages en français et en anglais, les visiteurs complimentent la mosquée qu'ils viennent de voir et remercient leur hôte pour les explications sur l'islam. Cette femme affirme que certains supporters se seraient convertis sans qu'il soit possible de le confirmer. Oui, il y en a certains. Ils posent beaucoup de questions sur l'islam. Y a-t-il pour autant des tentes comme celle-ci aux abords des stades, comme certains l'affirment ? La femme qui a reçu notre équipe nous répond que non et aucun de nos journalistes sur place n'en a aperçu en se rendant aux différents matchs. Aux abords des stades, ça ne va pas être la fête. Le Qatar a prévu des tentes pour convertir. Il y a à peu près 2000 prédicateurs qui ont été mobilisés aux abords des stades. Et aucun de nos journalistes sur place n'en a aperçu en se rendant aux différents matchs. Merci.